Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute! C'est vraiment tombé. OK, bonjour et bienvenue aujourd'hui. On va enregistrer le podcast... C'est la fin des jeux. Oui, c'est ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, on enregistre le podcast 419. J'étais avec les deux gars. Guillaume, comme tout bon podcasteur, on a une conversation à nous trois évidemment sur Messenger dans lequel on s'échange des informations pendant la semaine. Donc, des fois, c'est des vidéos niaiseuses. Des fois, c'est des nouvelles. Mais des fois aussi, c'est des parties, des... Des morceaux. J'allais dire... Des corps étrangés. Des corps étrangés qui sortent de ton corps. Qui sortent de ton pénis, mettons. Ça peut être ça aussi. Donc, pour faire suite au DLC de la semaine passée... Ah man, c'est... C'est quoi? C'est samedi ou dimanche? Samedi? Que j'ai enlevé ça? Dimanche. Oui, dimanche. Dimanche. T'es encore mou dans les genoux. J'étais casual quoi en train de jouer probablement Prince of Persia ou whatever chez nous. Ben, ben chill, t'sais. Et là, j'ai reçu la photo de ton... Je sais pas comment ça a pu sortir de là. Ok, raconte-nous ça là, Ben. J'ai déjà le genou mou. Ben, tu veux que je te raconte quoi? Tu prends un bâton à mordre, tu mordes dedans puis tu tires fort. Ben, c'est quasiment ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais le pire, c'est qu'il y avait pas vraiment d'informations, t'sais, je suis allé m'informer un peu sur Internet, t'sais, y a-t-il une façon d'enlever ça? Parce que l'infirmière, t'sais, d'un, le médecin, je l'ai pas vu après l'opération, j'ai juste vu l'infirmière qui a dit, t'sais... T'as de quoi dans le bat? C'est ça. Puis là, tu vas voir, genre, après 5 jours, t'enlèves ça. J'avais un papier avec la date, là, t'sais, t'enlèves ça. Tu prends un antibiotique avant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Puis c'est genre, ben, t'sais, t'sais, tu tires sur le fil pis tu l'enlèves, là, c'est comme... T'sais, je viens de me faire opérer, je suis complètement gelé de... Du corps, dans le fond, là, t'sais, encore à moitié endormi, fait que là, puis c'est plus rendu chez nous, t'sais, comme, je tire sur le fil, parce que là, t'sais, dans le fond, parce que j'ai la pièce à conviction, ici, là. Elle est propre, stabilisée, tout ce que vous voulez. Je ne peux plus le regarder, je ne peux pas le regarder. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, parce que, dans le fond... Ça, c'était dans toi, là. Oui, ça, c'est vrai. Comment ça marche? Quel bout était dans toi? Un gros bout? Ça, ce bout-là. Avec les deux boucles, là? Oui. C'était ça! Que je mets où ma face pour que vous ayez une... Mon Dieu, c'est à l'intérieur de toi, pour vrai! Oui, là, tu peux voir... Ah, Ben, c'est correct, non, Ben! Ça, c'est le bout? Ça, c'est les deux bouts. Il y en a un qui sortait du bout, puis il y en a un qui était... Non, non, tout était dedans. Tout était dedans, même le bout rond était... Oui, tout ce qui était bleu était en dedans, puis ce que j'avais, c'est que j'avais, genre, je ne sais pas si on peut le voir, là, il y a un genre de câble de pêche en métal qui, dans le fond, était rentré juste... Un bas de ligne pour aller à la pêche au brochet. Oui, qui était... Tu le gardes, Ben, tu le gardes pour aller à la pêche au brochet. Imagine que ça, c'est la graine, le pénis, puis, dans le fond, le câble sortait comme ça, il était enroulé autour de même, puis tapé où ma graine, donc, dans le fond, j'avais comme un bout de... Un bout de câble permanent qui sortait de l'eau. De te taper la graine. Avec un genre de tape louche, là, c'était vraiment en space, ça. Je dirais que c'est quand même mieux du tape qu'une broche. Oui. OK, non, je comprends, mais imagine, il y a quand même quelqu'un, il y a une personne qui a sa job, puis c'était d'aller taper la graine de Guillaume pendant qu'il était endormi. C'est quand même... T'es peur de battre. T'es peur de battre. Fait que dans le fond... Dans tous les autres, ton du Québec. Fait que dans le fond, dimanche d'heure, j'avais hâte d'enlever ça, parce que, tu sais, j'avais... Comme je disais, j'étais pas capable de dormir autre que couché sur le dos avec la main sur le bord de la poche qui me tenait la graine pour pas qu'elle flippe, parce que juste la gravité avec le câble faisait en sorte que ça me faisait mal. Hé, fait qu'il dormait, là. Imagine, c'est ça, là. Puis là, il dort de moi. C'est clair, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est les seuls 5 jours de ta vie que tu t'es pas crossé, finalement. C'est ça qui... Ben, genre, ça, il y a eu des séquences plus longues que ça, là. OK, bon, excuse-moi. Tu sais, j'aurais même pas essayé, là, honnêtement, là. Ah non, c'est ça, non. Mais j'avais hâte, tu sais, c'est genre, j'avais hâte pis pas hâte de le faire, parce que... OK, raconte. Juste que cette journée-là, juste que cette journée-là, je pissais du sang, là. Ah, man, comment ça? Tout le temps, là. Pis ça faisait mal, pis ça chauffait. Fait que là, j'avais comme hâte de dire, tu sais, je veux pas voler le punch, oui, ça a commencé à mieux filer une fois que ça a été sorti, mais c'est ça. Il y avait pas vraiment d'instructions, pis moi, je pensais... Tu sais, je suis allé voir sur Internet, pis ce que je voyais, c'était genre, plus des petites affaires, genre, longues de même qui étaient comme vraiment placées dans l'urette ou dans le canal, genre, pour, je sais pas, c'est pour empêcher les coriots. C'est une petite affaire de même, c'est ça. Pis qu'il y en avait deux. Il appelait ça un double J. Bon. Mais là, c'est pas ça. C'est que si tu peux voir, c'est un fil double. Si je peux le reprendre, c'est un fil double, mais qui est attaché au même bout. Dans le fond, ce fil double-là, il est vraiment enroulé autour du chose. Fait que, tu sais, moi, j'étais là, ben, il doit y en avoir deux. Fait que là, il disait, genre, tu prends un des fils pis tu tires dessus. Fait que ce que je me suis pas rendu compte, c'est qu'au début, c'est que... Non, non, c'est... Tu l'as tout déplacé. Non, je faisais juste, genre, tirer, pis là, comme un cordon de choses. Il faisait juste faire la loupe. Fait que je tirais comme pour rien en me faisant mal pour rien. C'était super. Fait que là, j'étais... T'es en train de scier le pénis. Genre, avec un coffre d'acier. Fait que là, un moment donné, j'ai fait comme, allez, là, fuck off. Je vais juste, comme, prendre un grand respire. Tu tires, sauf que là, c'est pas ça. C'est comme moi, je pense qu'il y a juste une affaire dans le même. Ça commence, genre, tu sais, un moment donné, c'est pas agréable. Ça commence à sortir, c'est comme, tabarnac, tabarnac. Fait que c'est quoi? Ça n'arrête pas, ça, là. Fait que tu peux faire comme, je vais arrêter là, je suis allé, je vais recommencer tantôt. Fait que tu fais juste comme, fuck off, là. Fait que tu fais juste comme, à ce moment-là, t'es dans quelle position? T'es où? Je suis à genoux, dans le bain. Parce qu'elle disait, genre, tu fais ça dans le bain, avec l'eau. C'est probablement pour, je sais pas où, ça doit faire moins mal, tu sais, dans l'eau. En fait, c'est que s'il y a des petites gouttes qui coulent, ça se ramasse tout seul. Genre. C'est comme, mettons, two girls, one cup, là. Eux autres faisaient ça dans le bain, c'est pour sauver du temps. Mais là, c'est un gars, un wear. C'est un gars, un wear. Un gars à la pêche. Oh, mon Dieu. Je te le disais, pour vrai, j'ai pas pris une tombe cette semaine, j'en durais mon mal. C'est pour vrai. Tu m'as traumatisé Red, pour vrai. Quand tu m'as dit que c'est les tombes, j'ai fait comme, oh non, man. Ça fait partie de ce que je voyais qui pouvait être la cause. Normalement, il y a la pierre, fait que je devrais avoir à savoir la cause exacte, mais au moins savoir c'est quel type, savoir c'est quoi l'accumulation. Il va pouvoir analyser la composition. C'est ça, il va pouvoir dire que c'est du calcium ou c'est autre chose. OK, OK, OK. Puis le wear de métal, à la base, ça sert à quoi? Ça sert juste à un poids tiré dessus. Est-ce sûr que ça ne crasse pas? Non, 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 non. J'imagine que ça ne bouge pas, j'imagine. Puis de deux, genre d'être capable d'aller le pogner pour l'enlever. Non, non, OK. Je ne dis pas juste le wear, mais tout le reste. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Ça sert à quoi? Probablement, il y a peut-être quelqu'un qui écoute qui est infirmier ou docteur, médecin qui est capable de nous le dire. Moi, j'ai l'impression que c'était pour s'assurer que vu qu'ils n'avaient pas joué là, ils ont fait des irritations, des lésions. J'imagine que c'est pour s'assurer que les tuyaux restent ouverts, ne cicatrisent pas ensemble ou qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment et que ça jambe. OK, OK. J'ai l'impression que c'est juste pour garder la voie ouverte. C'est pas... En tout cas, j'imagine que les deux cercles qui avaient au bout les deux genres de ronds, c'était pour ne pas que ça sorte finalement, pour ne pas que ça bouge. Je ne sais pas si c'était pour ça, pour s'assurer que c'est ça qui faisait comme un spring et qui gardait le tuyau. Je ne sais pas. OK, OK. Je ne suis pas un expert du thème qui rentre dans... Non, je comprends. Je comprends. Je ne sais pas. Il n'est pas batologue. Non, ce n'est pas batologue. Bat-batologue. Bat-batologue. Bat-bananus puis bat-batologue. Non, sans joke, pour vrai, c'est... C'était à éviter. Juste quand tu l'as pris à la photo sur le bord du bain, j'étais comme... OK. Premièrement, on est intime. Je suis content. C'est correct. Deuxièmement, c'était vraiment... J'ai viré mal cette semaine. Ce n'est pas ça qui a sorti de la guerre. Puis, tu sais, avec le bord du bain, j'avais une bonne idée de la longueur. Tu comprends? J'étais comme... Oh, man. Oh, non. Oh, non. C'était trop. Au moins, ça va bien, là. Ça va mieux. Déjà, ça fait quoi? Ça fait une semaine que tu es fait opérer. Tu es déjà parfait. Non, je ne suis pas parfait. Tu es parfait, mais tu es déjà mieux. Tu sais, ça a été dimanche. Déjà dimanche, juste en sortant ça, j'ai sorti en libération. J'ai bien dormi. Puis, le lendemain, lundi, tu sais, c'est encore tough parce que je ne peux pas rester, mettons, debout trop longtemps. Tu sais, tu te sens correct. Puis, le matin, tu sais, ma blonde, en plus, elle a eu la grippe, la petite, le rhume, puis elle était brûlée puis elle était obligée de s'occuper d'un grand garçon de 43 ans en plus qui n'était pas capable d'y donner un coup de main qui, elle, s'occupait de la petite. Fait que là, je me suis en guillemets senti mal puis je suis capable de me tenir debout à cette heure puis je vais faire un peu de vaisselle puis au bout de 15, 15, 20 minutes, c'est comme, il faut que j'aille m'asseoir. C'est comme, je commence à avoir le... L'attire déjà. Ça tire dans le ventre, tu sais, je chante, tu sais, pas un point, mais comme une base. C'est comme, ouais, je pense que je vais aller m'asseoir, tu sais, tu le sens. t'es mieux de ne pas niaiser avec ça, tu sais, dans le fond, c'est ça. Il y a ADLC30 qui s'est abonné pour un cinquième mot. Merci beaucoup sur Twitch. Merci, 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 merci. J'ai... Mais c'est ça, il ne faut pas que, quand tu sens un malaise, finalement, il ne faut pas que, dans ta période de convalescence, il ne faut pas que tu ailles plus loin que ça. Non, c'est ça, il ne faut pas, il te met en arrêt de travail pour ça. Tu aurais pu dire, en arrêt de travail, peut-être que tu travailles, c'est comme, non, je n'aurais pas pu vraiment travailler parce que je n'ai pas de position. Il faut tout le temps, comme là, mettons, je vais être assis, c'est comme, je vais aller me lever un peu, aller marcher, pas aussi, c'est ça, il faut que ça ne soit pas où je vais être. C'est décoincé, si tu veux, mais c'est sa bonne voie. As-tu l'impression qu'à partir de lundi prochain, tu es correct pour revenir ou tu vas... Oh oui, je suis persuadé, je veux dire, ça ne peut pas, je me sens déjà mieux que juste avant l'opération avec la pierre. C'est sérieusement la sensation d'avoir envie d'uriner non-stop. Non, je ne vivrai pas avec ça. Parce que tu as envie de pisser, mais tu n'as pas envie de pisser, ça ne sort pas. C'est quand même un peu comme une infection urinaire. Tu as envie de pisser, c'est comme, mais ça ne sort pas parce que c'est juste une fausse impression que ton corps a. Mais comment je fais la distinction entre ça et tu as vraiment envie de pisser? Ben c'est ça, exactement. Tu es tout le temps en train d'y aller pareil parce que tu es genre dans ce truc-là que j'ai envie pour vrai. Tu as trois gouttes qui sortent. Genre. Ça chauffe, là, tu es comme, ben pas. Non, c'est épouvantable, ça, c'est épouvantable. Déjà, tu ne peux vivre avec ça, déjà, c'est juste, on va juste progresser en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cousins et cousines de pierre. Non, c'est ça, non, c'est ça, Christ, non. Tu ne prends plus jamais de sel de ta vie et surtout plus de thumbs, c'est fini. Ah, si c'est le sel, je vais être triste. Non, c'est sûr, mais de toute façon, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a dans tout, de toute façon, tu commences à éviter ça, ça commence à être tough en Christ. Ah, mon Dieu, en tout cas, je ne t'envie pas là-dessus pour vrai, c'est épouvantable. C'est épouvantable pour vrai. Donc, aujourd'hui, on va registrer le podcast numéro 419. On va parler, bon, plusieurs nouvelles. On va parler Prince of Persia, le jeu qui sort demain, le 18, et un autre petit jeu, un remastered d'un jeu qui est sorti en 2020. On va parler un petit peu de ça en termes de sujet. Je vois déjà les gars qui ne sont plus capables. Mais pour le vrai, je pense que j'ai des choses intéressantes à dire sur les deux jeux. Principalement, Jeff qui aime les Metroidvania, le jeu de Prince of Persia, c'est de la bombe. Pour vrai, j'ai très, très hâte d'en parler. Tu y as joué? Tu y as joué un petit peu? Oui, j'ai joué. J'ai joué. Tu es probablement rendu plus loin que toi? Non, 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 j'ai joué en tabarnak de Saint-Christ. Moi, je suis rendu dans les écouts. Non, je suis rendu bien plus loin que ça. J'ai comme 20, 22, j'ai 20, j'ai 18 heures de fête dans le jeu. Tu es joué facile. Je suis rendu dans les trois quarts. Peu, 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 peu. On va... J'ai joué à normal, puis quand tu tombes contre ton personnage, toi, il est Chris à battre en esti. Oui, il est tough en esti. Puis là, je suis rendu avec un boss bien pire que ça. Puis même à Facile, j'ai de la misère. Mais on en parle dans le sujet de la semaine, OK? Le jeu, donc pas d'en jouer cette semaine. Ça marche? Oui. On pourrait dire qu'on y a joué, mais on y revient. Good, good, good. Donc, ceci étant dit, puis je vais te parler, Guillaume, de Dave the Diver dans Jouer cette semaine, la version Switch. J'ai des petites choses à dire, des petites affaires. Oui, c'est ça. Bien, pas négatives, mais des choses un petit peu plus. Le fromage salé, c'est mortel. On ne dit pas ça. Le fromage salé, c'est correct, OK? Moi, je suis prêt à couper tout ton tricelle, mais le fromage salé, non, ça reste. Le fromage salé, OK? Il dit qu'il est en train de slacker. Il dit qu'il est en paquet de gens. Allez, remonte-les, ton wire de métal. Georges, j'imagine que tu as ça dans la graine, OK? Ça ne te donne pas le goût, OK? Fait qu'arrête le sel. Je mets ma face à côté. On t'aime. On t'aime, Georges. Arrête. Je me fais-tu un collier, tu penses, avec ça? Un collier, c'est ça. Un collier marqué. Tu sais, tu prends des petites lettres, tu marques j'avais ça dans la graine. Tu sais, des petites lettres comme que tu peux attacher. Je vais juste prendre ça, juste le bleu, puis je me fais un bracelet. Un cock ring, oui. Oui, un bracelet. Un bracelet, tu sais. Je peux me dire, tu sais, la fille, c'est pour quelle cause, c'est genre pour les pierces et les graines en difficulté. C'est pour les graines en difficulté. Hey, man, je l'ai saigné. Je l'ai porté à l'intérieur. Fait que c'est clair, là. Je tiens encore à préciser, je vais quand même aller me laver les mains, je tiens à préciser que même, même, tu sais, considérant la provenance, ça a été dans l'eau bouillante deux fois avec du savon, là. J'ai quand même allé me laver les mains pendant le générique, là. Fait que soyez pas trop écoeurés, j'ai pas juste sorti ça de même en mettant ça sur le comptoir. Ça fait pas 20 minutes qu'il l'a sorti, puis là, il est là, en train de le manipuler. Mais allez dans ta bouche, mignon, 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 mignon. Bon, c'est bon. Puis, c'est salé comme des tortillons ou c'est salé comme une chip lace nature? Quand tu y goûtes. Quand tu y goûtes, quand elle le met dans ta bouche. OK, gars, allons-y pour l'enregistrement du podcast numéro 419. Merci d'être avec nous. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine. Et ça met fin à l'émission de cette semaine. Itou. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 420. On enregistre ça live le 24 janvier prochain autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Après coup, on prend le contenu de Twitch. On en fait un montage, évidemment, pour bien paraître. Et on place ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladocébec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. On a la chance de passer sur les ondes de CKRL 89.1 les jeudis à 19h. Et on a aussi des réseaux sociaux. Donc, allez sur X pour nous trouver. Vous faites une recherche avec ArcadeQC. Sinon, sur Facebook, vous faites une recherche avec Arcade Québec tout au long. Et si vous êtes un vieux plouc, n'hésitez pas à nous écrire un courriel. Le courriel pour nous écrire, c'est ArcadeQC en commercial gmail.com On vous lit, on vous insulte et on vous aime. Tout ça en même temps. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci d'avoir enduré la section de Last of Us. J'ai vu votre intérêt sur vos visages. C'était marqué. J'ai adoré ça. Je me fais un plaisir d'en parler sans arrêt. C'est merveilleux. Je vais te continuer à te parler de mes problèmes de pierre à chaque semaine. Même si j'en ai pu. Je vais faire une version remaster de l'histoire de ma pierre. Je vais t'en parler tous les deux. Je suis tombé dans les pommes. Merci auditeurs de nous écouter semaine après semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Tu sais, c'est ça. Il te fait un genre de super concentré de pierre. Je vais te faire une série télévisée sur ma pierre. C'est ça exactement. Pierre dans le pénis n'amasse pas de plaisir. C'est ça exactement. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'il disait l'auditeur sur 2019? Non, il s'est trompé de podcast ce qu'il dit. C'est-tu vrai? OK. Parce qu'il a recommencé au début. Il a recommencé Arcade Québec au début? Oui, c'est ça. On dit souvent de ne pas faire ça. Fais jamais ça, mon ami. Non, non, non. Il faudrait que je réécoute le premier show. Après 10 ans, on se fait... OK. Quand on va pogner 10 ans pas... Donc, pas en avril là, mais en avril 2015, OK? Pas de 2025. 2020, excuse. 2025, oui. On écoute le premier show, mettons, qu'on a fait juste Jeff et moi. Puis après ça, on écoute le premier show avec Guillaume. Puis on le commente. On pèse ce poste puis on dit Christ, que c'était mauvais. Puis on pèse sur plus. Ça serait malade. C'est juste de le commenter. C'est juste de... On commente notre propre show mais 10 ans plus tard. Ça serait malade. J'aimerais ça qu'on recommente la chose qu'on a dit que la Switch, elle n'est pas pogner. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Des vrais bons visionnaires. Maudite affaire. Une affaire portative, c'est de la merde. Ça a vieilli comme une peintre de lait sur le calorifère. C'est clair. Une vieille peintre de lait. Ça fait 7-8 jours qu'elle est sur le calorifère. Ou comme la peintre de lait que j'avais laissée dans mon frigo quand tes anciens beaux-parents avaient pris mon appart. T'en souviens-tu de ça? Ça fait longtemps, mais oui. C'est ça. Ils avaient voulu se faire un café puis ils se sont rendus compte qu'il y avait du fromage cottage dans la peintre de lait. C'était pire que tout. Au fond, on avait été à la pêche pendant l'été. Moi, j'avais tout pris puis j'avais tout crissé dans le frigidaire puis j'étais parti. Finalement, je n'étais jamais revenu jusqu'à quoi? Peut-être l'hiver? Ça, c'était rendu le mois de décembre. Oui, c'était au mois de décembre. C'est ça. Ça devait faire 6 mois que la peintre de lait était dans le frigo puis que la porte n'avait jamais été ouverte. Ah, mon Dieu. Good times. C'était merveilleux. Good, 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 good. Donc, sur ce, regarde, on coupe le stream. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne tombez pas dans les pommes. Oh, wow. Wow. T'as changé la couverture. Man, il est malade. T'as changé la couverture de... Va voir ça, Guillaume. Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Style Vice City. Yes, man. Il est malade. Ça flashe. Ça flashe avec le... Ah, wow. Avec le AQ, avec le... Hey, man, c'est hot. C'est hot. T'es hot. C'est malade. C'est complètement malade. Ah, il flashe, man. Wow. Et là, on en a pour deux ans au moins avec ce logo. Ah, man, c'est hot. Yes. Fuck Starfield. C'est ça, yes. Vous irez voir sur Facebook. Ah, c'est ça, yes. Donc, Guillaume, qui nous le présente, si vous êtes en vidéo, le... Wow. Wow. Allez voir le visuel. Est-ce que tu es capable de me l'envoyer pour me le mettre à quelque part pour que je le mette sur Twitter aussi? Bien, il est dans le Drive. Il est dans le Drive? OK, c'est bon. Super. Fait que je vais... Faut que tu es dans Social, dans le graphisme, Socials Facebook. OK. Dans Socials Facebook. OK, c'est bon. Parfait, c'est bon. Parfait. Fait que je vais aller chercher là. Super. Good. OK, merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit la semaine prochaine, les gens sur Twitch, les gens, les gens. Merci beaucoup. Puis, on va aller faire un petit peu de montage si on ne veut pas se coucher trop tard parce qu'on est fatigué. Yes. Good. Salut. Salut.